Alors moi je me présente, je m'appelle Madame Rubin, j'ennuie, donc je suis de Choisy-le-Roi depuis ma naissance, je suis née à Choisy exactement. Donc j'ai eu l'occasion à cette époque, parce que ça fait quand même 40 ans, c'est un peu loin, à cette époque je travaillais déjà à la ville de Choisy, j'étais employée communale, comme agent de service dans les écoles, et donc moi je suis rentrée à la ville en 1961, et à cette époque-là, on avait donc, au moment qu'il y a eu ces démarches, on avait un adjoint, qui était monsieur André Lecour, qui était chargé de s'occuper à l'époque du personnel communal, et qui était venue me voir à l'école Noblais, puisqu'à l'époque j'étais dans cette école, en maternelle, j'étais venue me demander si je voulais servir le repas d'une délégation vietnamienne, qui se tenait à l'époque donc à Choisy. Donc j'ai accepté. Alors ce qu'il faut bien spécifier, c'est que c'était quand même le soir, et que c'était après notre journée de travail quand même, parce qu'il y a toujours des petites confusions, étant donné qu'on est employé communal, on peut toujours penser qu'on nous détache pour aller servir, et ça j'insiste, parce que c'était vraiment après 18 heures, après notre journée. Donc pour moi, c'était tout nouveau, j'avais jamais eu l'occasion de servir des personnalités, on va dire, mais pour moi c'était quand même un peu secret à l'époque, on dévoilait pas, je sais pas comment le choix avait été fait par M. Lecour, parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas de responsabilité, ni politique au niveau de la ville, ni syndicale, donc c'était comme ça. Vous n'étiez pas particulièrement engagée dans le... Non, non, j'étais pas, j'étais engagée pour mon travail, parce que j'aimais ça, être en maternelle avec des petits, en même temps, moi j'avais des enfants, ça m'a permis aussi d'élever mes enfants, les amener avec moi, les ramener avec moi, mais à l'époque, j'avais rien. Moi, c'est des années 72 et 73, je suis arrivée, j'ai pris des responsabilités syndicales en 60, on va dire, les années 70, je suis ensuite, j'ai adhéré au Parti communiste de Choisy, qui j'y suis toujours depuis, mais c'était vraiment en 77, au niveau parti politique, donc vous voyez, j'étais neutre à ce moment-là. Ça ne m'a pas empêchée que moi, j'aimais beaucoup Georges Marchais, pourquoi c'était un homme, un homme qui en voulait, on va dire, avec ses défauts et ses qualités, comme tout le monde, personne n'est parfait. Donc pour moi, c'était... J'ai pris ça, moi, comme une récompense, moi, en me disant, bon, ils sont venus me solliciter, c'est qu'ils pensent que je vais faire... que je vais donner tout ce que je peux donner, quoi. Et c'est vrai que c'était... Pour moi, c'était un plaisir, quoi. J'étais très fière de les servir, du reste, ils m'ont mis des petits mots derrière, souvenirs à Janine, à notre amitié, donc... Vous voyez, ça s'est déroulé comme ça. Alors, comment ça s'est passé la première fois, vous vous souvenez ? La première fois, ça avait... Je ne veux pas dire qu'on avait beaucoup de contacts avec eux, parce que quand ils revenaient, à l'époque, leur bureau était à Paris, ils revenaient à Choisy que le soir. On n'avait pas de dialogue avec eux, déjà parce que la langue ne correspondait pas. Moi, je n'ai pas fait des grandes études, je ne connais pas un mot d'anglais, donc ce n'est pas moi qui allais aborder. Et puis bon, c'était quand même... C'était un peu réservé, on va dire, c'était pas... Je le comprends, on ne traite pas des affaires comme ça, à dire un mot, un tel, on doit... Pour moi, c'était un peu secret, on va dire. Bon, c'est vrai que les gens qui étaient dans le centre avaient plus tendance à voir les voitures sortir, partir. Moi, ce n'était pas mon cas. Dans la journée, j'étais à l'autre bout de Choisy, je ne voyais rien du tout. Mais bon, j'étais contente d'avoir servi. Donc moi, j'en garde ce souvenir, mais c'est vrai qu'après, on n'a plus eu de contact. Une fois que tout le traité a été signé, ils sont repartis chez eux, nous, on est restés à Choisy. Vous vous souvenez alors de... Donc, cet élu est venu vous voir pour vous solliciter. Oui, c'était M. Lecour. Alors, M. Lecour est toujours en vie. Bien sûr, moi, je ne suis pas toute jeune. Je viens de... Ça fait 40 ans. À l'époque, j'avais 40 ans. J'en ai 80 maintenant. Lui, il était encore un peu plus âgé. Je pense qu'il a été sollicité. Il y a eu des personnes qui l'ont rencontrée. Mais bon, moi, j'ai arrêté contente. C'est qu'on se revoit tous ensemble. Mais je crois qu'il ne bouge plus beaucoup. Et alors, il vous a sollicité. Vous y êtes allée le soir même ? Oui, oui. Parce que, alors, vous savez bien que les initiatives qu'on prend comme ça, c'est toujours de dernière minute. C'est de jamais vraiment préparer un mois à l'avant. Donc, j'ai répondu tout de suite. J'ai un peu un regret parce que j'avais une grande photo. J'ai dû la prêter. Il y avait donc toute cette délégation. Nous, on était devant et je ne la retrouve pas. Je ne sais pas. J'ai dû la prêter parce qu'elle ne m'a pas été rendue. Peut-être que je la retrouverai dans les photos qu'ils exposeront dans les films. Et donc, vous y avez été tout de suite, le soir même ? Oui, oui, le soir même. Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes arrivée ? Oui, alors, j'ai pu répondre aussi favorablement tout de suite parce que j'avais quand même des enfants encore en bazar. J'en ai un qui était né en 65 et l'autre en 67. Et que j'avais ma mère à l'époque qui me gardait mes enfants. C'est pour ça aussi. Vous voyez, après les photos, vous verrez, moi, j'avais un grand sourire. Donc, ça ne m'avait pas traumatisée. Au contraire, je pense que ça m'avait donné une... Je ne sais pas si on peut dire une valeur. Mais ça m'avait enfin réconfortée. De rendre service. Moi, je suis toujours là, la preuve. Je suis à l'office du tourisme, 35 heures par semaine en faisant du bénévolat. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de services comme ça. Et donc, vous alliez à l'école ? Ah oui. Alors, le soir, quand on avait servi, on ne rentrait pas non plus à des heures impossibles. C'était aussi, je pense, des personnes qui avaient besoin de se reposer pour repartir. Comment ça se passait une soirée type ? Mais une fois qu'ils avaient mangé et tout qu'on avait mangé, on repartait chez nous. Mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui devait même nous raccompagner. Parce que je ne me rappelle pas avoir pris le bus. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas choisie. Je demeurais sur Orly. Le soir, on rentrait. C'était 22h, 22h30. Quand on était rentrés. Juste le temps de leur servir l'apéritif et puis leur repart. Non, c'était bien sympathique. On vous les a présentés quand vous êtes arrivés la première fois ? Oui, enfin, présentés. Ils étaient à table déjà quand on arrive pour leur servir l'apéritif. De toute façon, on voit. Moi, le seul qu'on connaissait, c'était Georges Marchais. Parce qu'on le voyait tellement à la télé à cette époque-là. Non, non, c'était bien. Ils mangeaient quoi, alors ? Ah, ben, leur nourriture. Leur soupe avec leurs petites pâtes. Leur fil. C'était pas mauvais. Non, non, ça... Je pense qu'ils ont été bien accueillis. Je pense qu'ils ont gardé un bon souvenir de choisir. Parce qu'on les a quand même gardés 5 ans ici. Alors, après, où j'ai pas trop su, moi, c'était... Après, ça a été l'histoire quand ils ont été dans le pavillon rue d'Arthélis. Là, on me l'a appris là. Enfin, je dis que c'est bien de les avoir gardés quand même 5 ans. C'était une école où ils ont été bergers. C'était l'école où on formait les militants politiques du parti communiste français. Donc, on leur avait cédé, à l'époque, les locaux. Mais nous, on a connu, on a connu que le réfectoire, la cuisine qui était à côté. Mais bon, après, les salles et tout ça, on n'a jamais bu. C'était pas notre rôle d'aller... Alors, c'était qui, vous ? Vous étiez combien ? Eh bien, à l'époque, on était 3 ou 4 femmes de service. Donc, alors, moi, il y avait cette dame-là. Une autre aussi qui était mal décédée. Et une autre qui est partie en province. Ces deux autres personnes travaillaient à la cuisine centrale. D'accord. Mais, je vous dis, il y en a une qui est décédée et l'autre est partie. On n'a plus de nouvelles, à part elle, qui est aussi encore choisie et moi. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres personnes qui ont pris de la population, mais que c'est pareil, on n'a pas su bien. Parce qu'on n'a pas fait ça non plus, nous, pendant 5 ans. Il y a eu d'autres personnes, sûrement. Donc, je n'en parlerai pas parce que je ne sais pas. Donc, je parle de ce que je sais. Et alors, comment ça se passait ? Vous arriviez à 18 heures ? Ah, on est arrivés à 18 heures tout de suite. Et vous voyez, on a une petite habillée blanc. Déjà, on se faisait belle quand même. On s'habillait, on n'était pas avec notre blouse d'école. Et puis, on se mette au travail. C'était l'heureux qu'ils arrivaient. Il fallait qu'on leur offre la période. C'était sympa. Vous parliez avec eux ? Non, pas très loin. Non. On parlait entre nous. Avec eux, non. Vous savez, pour moi, c'était des personnalités. Donc, quand on ne se voit pas dans la journée, ce n'est pas le soir qu'on va, au moment qu'on les sert, qu'on va entendre. Un petit mot gentil peut-être de temps en temps. Mais bon, c'est tout. Une photo, parce qu'ils sont friands des photos, eux aussi. Ils aiment bien photographier. Ils ont tous le sourire du reste. C'était sympathique. Ils prenaient quoi par apéritif ? C'était nos apéritifs à nous, je pense. Vous savez, moi, un petit moment, je vois les bouteilles. Je ne sais pas si on serait capable de lire ce qu'il y a dessus. Non, non, c'est des apéros à nous. Il me semble que c'est du Saint-Anneau que je vois. Non, non, c'était, alors là, ce n'était pas leur boisson à eux. Il me semble qu'il y a du perrier, là. C'est de l'eau. Non, non, puis je ne pense pas que, comment, change marché, il ne va pas boire du perrier. Il va prendre son petit apéritif comme tout le monde. Il était marrant, là, on était, alors là, ça doit être la fin du repas, parce que je vois la tasse à café. Là, c'est l'apéritif, et là, c'est... Et donc, vous vous serviez tout le repas ? Ah oui, oui. Oui, mais enfin, vous savez, le repas, c'est vite fait aussi, ce n'est pas des repas de restaurant non plus. Et vous repartiez ? Et on repartait. Et on revenait le lendemain. Tous les jours de la semaine ? Oui, ah oui, plusieurs fois, on est venus. Puis après, je vous dis, il y a dû y avoir d'autres personnes, parce qu'on a arrêté, donc... Vous savez pourquoi vous avez arrêté ? Parce qu'on n'est pas revenus nous le demander. Puis bon, après, ça fait beaucoup aussi. Moi, j'avais quand même mes enfants à m'occuper, un peu le soir. Puis le lendemain, il faut aller au travail. Je commençais à l'époque à 7h30 le matin, donc... Non, je pense que c'était assez... Et après, je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes. Je n'ai pas su. Mais vous saviez qui c'étaient, ces gens ? Cette délégation, vous grandiez goût de l'importance ? Au démarrage, on savait que c'était des hommes politiques, responsables et tout. On se doutait bien que ce n'était pas le balayeur du coin qui venait traiter des affaires aussi importantes. Non, je crois qu'ils n'ont jamais pris le temps vraiment de nous dire qu'est-ce qu'ils faisaient. Peut-être déjà aussi par rapport à la langue, parce que quand on ne se comprend pas bien, ce n'est pas facile de parler non plus. Et en fonction des informations sur les négociations de paix en France ? Écoutez-moi, sur les négociations, sur les négociations, je ne vous en parlerai pas tellement parce que je ne sais pas vraiment comment ça s'est déroulé. Vous vous rendiez compte que vous, vous aviez un rôle finalement ? Pour moi, le rôle, c'était de bien les accueillir chez nous, de les servir, et puis voilà, après leur discussion, je ne sais pas si... Lesquels étaient les meilleurs, les moins bons, je ne sais pas. Pour moi, ils étaient tous à pied d'égalité, on va dire. Ils étaient tous là pour défendre la bonne cause et puis rentrer au plus vite chez eux. Je pense que c'était leur souhait aussi. Et puis voilà, quoi. Bon, après, on a su que c'était parti de choisir. Bon, après, peut-être que nos responsables au niveau du comité de jumelage, étant donné qu'on est jumelé avec la ville de Dongda, donc eux, ils ont eu plus de contact après avec eux parce qu'ils se sont allés plusieurs fois, mais moi, je ne connais pas le Vietnam. Je ne suis jamais allée au Vietnam. Donc, je n'avais pas l'occasion de les rencontrer là-bas. En plus, je me dis que parmi tout ce monde, personne n'est même en mesure de me dire s'il y en a encore en vie ou pas, là. Je ne sais rien. Ça m'aurait fait plaisir de le savoir. Je suppose, il y avait quand même assez jeunes, donc je pense qu'ils sont encore... Mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Là, j'ai un nom. Et si vous voulez que je déchiffre ça, ça ne me dit rien du tout, moi. Vous ne connaissez pas leur nom ? C'est le ministère des Affaires étrangères, département du protocole, Hanoï, Vietnam. Alors, c'est Moan, Hugues, Cannes, je ne sais pas. On ne sait pas, hein. Mais malgré tout, je garde mes petites photos. Je les prête, mais il faut qu'on me les rende. Vous voyez, là, c'est la délégation du gouvernement du rendez-vous à la conférence de Paris sur le Vietnam. La délégation du gouvernement, c'est qui ? On peut avoir une délégation, puis que ça soit le gras de papier, et non pas un responsable. Et sous manière à Janine, alors lui, c'est O'Kiam Tien. C'est un grand monde, je ne sais pas. Ils étaient combien ? Vous vous souvenez, combien ils étaient ? Bon, c'était une quinzaine, je crois, à peu près, ça. Oui, c'était une table normale. Donc, moi, là, j'ai que Georges marchait sur la photo, mais il y avait peut-être d'autres... Je ne me rappelle pas, je ne pourrais pas dire. Alors, pourquoi vous avez pris ça comme une récompense ? Bah, parce que, vous savez qu'un poste d'agent de service, on a toujours tendance à dire, vous savez, les agents de service, je le vois bien, là, quand je vois les cantoniers, le travail qu'ils font, ils ne sont pas respectés. Pour moi, ça me mettait un peu en valeur, ça nous met un peu en valeur, parce que, bon, c'est vrai, être agent de service dans une école maternelle, c'est quand même important, parce qu'on s'occupe quand même des petits. Mais pour moi, c'était une faveur. Moi, j'avais pris ça bien, mais de toute façon, ça n'a pas changé, je ne suis plus avec eux, mais je suis dans plusieurs associations, et je suis toujours prête à donner un coup de main. Je vois, justement, pour le comité du Vietnam, là, qu'on a choisi, je suis une spécialiste pour la vente d'objets, pour la solidarité, pour pouvoir payer à 10 étudiants de là-bas, leur donner une bourse tous les mois, quoi. Donc, là, il va y avoir la fête du Tête le 22 février. Bon, on m'a dit, toi, tu ne bouges pas, tu restes à la table de vente, de vente, tu vends. Donc, malgré tout, c'est que les gens investissent, sinon, je ne pense pas qu'ils me demandent leur... C'est un petit plus, ça encourage aussi à aider, puis j'aide tout le monde, ça soit... Vous vous sentiez proche de la cause faible ? Oui, oui, je suis très proche, je suis toujours été proche, moi-même, de la municipalité de Choisine. Ça fait 50 ans que je les côtoie. Ça a été Dupuis, le maire Fernand Dupuis, ça a été Louis-Luc, maintenant, c'est Daniel Davis. Les prochaines élections, en 2014, je serai sûrement encore là, donc le prochain maire, j'aurai peut-être encore l'occasion de le côtoyer pendant un an, deux ans, puis voilà, quoi. Donc, c'est un peu ma vie, ça, d'avoir milité toute ma vie, avoir aidé plusieurs associations. Là, vous voyez, j'ai fêté mes 80 ans au mois d'octobre, j'avais invité beaucoup de services, beaucoup ont répondu à mon invitation, et il y a des conseillers qui avaient demandé au maire qu'on m'attribue la médaille de la ville. Pour moi, c'est quand même un honneur, parce que tout le monde n'a pas la médaille de la ville, donc je l'ai à mon nom. Pour moi, tout ça, c'est des récompenses et des remerciements par rapport à ce qu'on a fait, et notre mère, Daniel Davis, avait fait une belle intervention devant mes six enfants, moi j'étais contente. Vous voyez, des fois, il faut peu de choses pour sensibiliser les gens, leur donner le truc de faire quelque chose, de participer, d'abord, on vieillit moins vite. Ça nous entretient, et puis en plus, ça en servisse.